Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un nouveau format où je m'auto-filme pas, donc le focus va être bon. Bonjour, on va se balader dans Paris pour aller vous montrer des endroits que j'aime bien, qui me plaisent, et qui sont de préférence égoresponsables avec des valeurs intéressantes. Et voilà ! Bon, tu vois, échec, puisque je pensais que le café des pères populaires faisait le système du café suspendu, mais c'est pas le gars. Le café suspendu est un bon concept, où il s'agit de payer un autre café que le tien, et du coup si quelqu'un a envie d'un café mais n'a pas les sous pour le payer, il pourra se servir à la grande entrée. Mais c'est un peu digestif, pas très cher, donc c'est pris dans le café, et ça fait plaisir à quelqu'un d'autre. Donc j'ai... C'est bon, c'est bon, c'est bon. La raison pour laquelle j'aime bien le café des pères populaires, c'est parce que, comme son nom l'indique, c'est un peu populaire, et du coup il y a plein de gens qui viennent de plein d'horizons différents, et que les tarifs sont hyper abordables, il y a plein de canapés dans le fond, et du coup tu peux travailler, mais tu peux aussi déjeuner, tu peux boire le café le matin, et tu peux boire des cools le soir aussi pour pas cher. Très bon, et l'ambiance est toujours cool. Vous voyez l'espèce de colline de bâtiment là, au fond ? Et bah c'est un décor qui a été utilisé dans le film Love de Gaspard Noé. C'est un film vraiment très chouette, sur une histoire d'amour un peu malsaine, entre deux personnes. Petite recos comme ça, calée, nickel dans la vidéo, allez voir ce film. Sur l'amour, les fesses, c'est un peu de folie aussi. En gros les deux pelouses ici, c'est les deux pelouses où je fais principalement, parce que l'inclinaison fait que t'es dans un mood allongé assez incroyable, que le soleil t'a fait dessus toute l'année, et que t'as la vue sur le beau lac, donc c'est ici qu'on fait tous les apéros l'été. Ça pullule de gens qui font de la musique, qui chantent, qui dansent, qui font des pétards, qui boivent des bières, qui font des pique-niques. Et c'est trop une effervescence que j'adore dans ce parc-là, et que j'ai pas trop vu dans d'autres parcs à Paris. Dans le parc d'habituellement, il y a un Rosa Bonheur, c'est des bars avec de la musique très chouette, et c'est un bar quoi. Et le Rosa Bonheur ici, il est connu pour toutes ses soirées gays, notamment le dimanche soir, il y a toujours, toujours, toujours les soirées gays. Quand tu cherches une teuf le dimanche soir, chose qui n'arrive pas souvent, et bah tu peux finir au Rosa Bonheur ici. Enfin, l'heure d'été, je crois que ça ferme à minuit, et c'est aussi pour ça qu'on vient faire les apéros ici, c'est qu'on se fait pas déloger tôt et on peut rester bien tard. Cool ! Et maintenant, à la recherche de notre trottinette. Garez-vous sur des emplacements accessibles, garez-vous bien. Et c'est censé rouler ce bike, ça va me saouler, ça go pas. Salut ! Là, on est dans le quartier du Canal de l'Ourque. C'est un quartier que j'aime beaucoup parce que tout autour de ce fameux canal, il y a plein de petits bars, des bistrots, des petits restaurants qui sont super cool pour manger. Et puis en fait, ici surtout, sur le canal, on se pose souvent l'été avec les copains. Ici, il y a beaucoup de monde aussi, c'est un peu un apéro collectif immense, et c'est chouette. J'ai aussi un copain qui s'appelle Pierre, mais son nom de DJ, c'est Ciel. Et il organise un événement qui s'appelle Ciel Ouvert. Et en fait, c'est pendant l'été, il insère plus une boîte, mais en extérieur. Donc il y a plein de décos qui sont installées, il y a des seaux de franches qui sont faits. T'as pas à payer d'entrée, ils mixent comme ça, et c'est à l'air libre ici. On va poser les trottinettes à Stalingrad, qui est juste ici, au niveau de la Rotonde. Et on va marcher jusqu'à la chapelle pour aller Grail Indien. Ciao ! C'était comment les trottinettes ? C'était vraiment stylé, je m'attendais pas à cette sensation, vraiment expérience cool. Après, ça coûte un peu cher, j'avoue. Là, on en a eu pour 25 minutes, on a payé 4,50€ à peu près. Donc c'est quand même un peu cher. Mais, attention à des gens d'autre. Mais, en fait, je pense que c'est pratique quand, par exemple, ton bus, il n'arrive pas, ou que c'est super mal desservi l'endroit où tu dois aller, c'est trop cool. Et puis, en plus, ça m'a permis d'observer qu'Anne Hidalgo avait bien fait son taf d'installation de pistes cyclables, puisqu'il y en a quand même vraiment beaucoup partout. Et maintenant, en fait, toutes les rues, elles sont interdites pour voiture. Et sur le côté, elles ont une piste cyclable pour les vélos et les trottinettes. Donc, belle idée. On arrive dans le quartier de La Chapelle, qui est un de mes quartiers préférés à Paris, parce que c'est un peu le quartier indien. Du coup, j'aime bien me balader ici, parce que ça me rappelle vachement l'Inde, vu qu'il y a la diaspora qui est ici. Il y a plein de restaurants, et puis surtout, on le ressent direct avec le bruit. Je ne sais pas pourquoi ça me fait tous sentiments ici, ça grouille. Et voilà, ça fait un truc familier de l'Inde dans Paris, alors c'est cool. A priori, on va boire du chai. Le chai, c'est le thé qui frant en français. Vraiment, ils envoient à longueur de journée plus que de l'eau, comme l'eau, boire et du café, mais vraiment, c'est chai, 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 chai toute la journée. Quand tu es dans la rue, tu te balades, ils en font des litres entiers. Et dedans, il y a du ténoir, du gingembre et du sucre. Et tu as une manière précise de mettre les ingrédients dans un tel ordre, pour que ça influe, pour que ça mouille. Et c'est la boisson la plus sucrée, la plus délicieuse et la plus addictive du monde. Souviens précieux de l'art. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors là, on est à Porte de Clignancourt, dans le 18ème, tout au nord de Paris. Et on est devant la recyclerie, qui est un espace qui est super bien. C'est un espace éco-responsable, qui fait un restaurant, café, bar et atelier de réparation pour tout ce qui est matériel électroménager qui ne marche plus ou qui a besoin d'être réparé. Du coup, ils luttent contre l'obsolescence programmée. Et puis surtout, sur les rails derrière, ils ont un potager, avec lequel ils font leurs plats de saison dans leur cuisine. Et du coup, vous allez voir à l'intérieur, ils organisent plein d'événements, des soirées, des ateliers, des trucs comme ça. Et c'est un endroit très cool, avec des super valeurs. On te suit ? Oui. Oui. T'as des messages un peu partout dans la recyclerie, qui t'expliquent comment mieux consommer et comment être bon pour ta planète. Il y a notamment les 4 R, qui sont les 4 étapes pour changer d'air, avec repenser, réduire, réparer et recycler. Et en fonction des mois, ils se basent sur l'aime. Là, comme on est en avril, a priori, on est sur le mois du réduit. Et du coup, ils font des ateliers et des actions en conséquence. Et aussi, quand tu viens manger ici, c'est toi qui dois trier tes déchets. C'est-à-dire que tu vas poser ton plateau là-bas derrière. Et tu dois trier. Et du coup, ils ont un compost pour nourrir les poules. Le pain sec aussi. Pour ne pas le respirer, tu le mets dans un bac à pain sec. Enfin bref, tout ça, je trouve que c'est super intéressant, dans des espaces comme ça de vie commune sociale, de le mettre en place pour responsabiliser les gens. Parce que du coup, de voir le centre de tri avec toutes les catégories expliquées, ça rend la chose ludique. Et tu comprends pourquoi tu fais tel et tel geste. Et ici, c'est vachement circulaire comme ça, parce que tu as le potager qui est en bas, qui est utilisé ici. Et bon, bref, c'est un super bel organisme. Pour utiliser, j'ai été défendre et pour toute son organisation. Et c'est bien d'avoir des tiers-lieux comme ça dans Paris. Mais les ateliers sont gratuits. Tu peux venir ici travailler toute l'après-midi comme un espace de coworking. Enfin, vraiment, c'est partager des connaissances et transmettre des compétences à des gens qui sont intéressés par les sujets de l'écologie. Et voilà, je trouve ça génial. Alors, on est dans le quartier de Barbès et on est devant la friperie Guérissol. En fait, Guérissol, il y en a un peu partout dans ce quartier. Donc, si vous vous perdez, vous allez forcément voir cette devanture rouge et blanche. Voilà, c'est de la frime pour très peu cher. C'est parti. Dis-nous, Jeanne, comment est-ce que tu choisis ? Comment est-ce que tu regardes ? Comment est-ce que tu fouilles ? Parce que c'est un peu de bazar quand même dans ce truc-là. Justement, comme c'est le bazar, soit je me fais appeler par quelque chose, soit quand j'ai le temps, je regarde tout, tout, tout. Donc, ça demande beaucoup de patience et de travail. Donc, généralement, j'essaie d'avoir des envies avant de venir dans des trucs comme ça. Ça, je sais ce que je cherche. Si je cherche une robe, je ne vais aller que vers l'Europe. Sinon, c'est infusable. J'essaie vraiment d'acheter des trucs dont j'ai besoin plutôt que d'acheter pour acheter parce que sinon, je ne porterai jamais même si c'est que 3 euros et même si c'est de la frime. Et ça va falloir d'accumuler des trucs si c'est pour ne pas les porter. Genre, ça, vu que c'est un truc azidas de sport, j'aurais grave tendance à l'acheter. Or, je ne le porterai jamais. Donc, bye. Hélène et moi, on a trouvé des petits outfits. Moi, j'ai trouvé un suit à capuche noire, chose que je cherchais pour 3 euros. Contente, Jeanneau contente. Hélène a trouvé une belle robe et une belle chemise chez Guérissol. Donc, merci, Guérissol. Et voilà. On va se rentrer, non ? Sauf si on va chercher un spot pour boire une dernière petite bière. Bon, du coup, on est allé boire une bière et puis on a croisé Charlotte en chemin. Et du coup, c'était chouette. Mais du coup, on n'a pas filmé. C'est sur ces images que va s'arrêter cette vidéo. J'espère que ça vous a plu de nous suivre aujourd'hui. Nous, on a trop kiffé de tourner ça. C'était trop bien. Donc, si ça vous dit qu'on fasse ça dans d'autres quartiers, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous voulez qu'on aille dans des adresses précises et si vous aussi, vous avez des quartiers à nous présenter, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et puis... Et tu imagines que tous tes collègues ont fait partie ? Et puis, voilà. À la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à laisser vos commentaires si ça vous a plu. Bisous ! J'ai oublié de préciser que bien sûr, toutes les adresses et toutes les choses mentionnées dans cette vidéo seront dans la barre d'infos donc n'oubliez pas de la regarder parce que ça vous prend une vie de l'écrire à chaque fois. Et merci Hélène de m'avoir filmée toute la journée. Avec plaisir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501